Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV, Ivoire TV. Abonnez Ivoire TV.net bonjour, aujourd'hui nous vous invitons à visiter les moulins de Sinfra, une entreprise pensée et conçue par M. Paul Bourouy, appelé communément dans le domaine du riz ivoirien Paul Leris-Colo. Situé sur l'axe Sinfra, ici à les moulins de Sinfra, se veule par la vision de son directeur, contribué énergiquement à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Ensemble, abonnez Ivoire TV.net, allons à la rencontre de ce spécialiste du riz qui a une vision prometteuse. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un spécialiste du riz ? Il y a plus de 15 ans que cette mouche nous a piqués. Depuis cette date, nous sommes engagés à fond dans le domaine du riz. Mais en même temps, nous avons le souci de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a pour l'alimentation principale le riz, d'être capable de se prendre en charge, de s'autosuffer. Et donc je pense que ce sont ces éléments-là qui nous poussent à nous engager dans ce domaine de l'activité. Notre usine est composée de trois grands compartiments. On a le premier compartiment pour le stockage du riz padi, donc le riz qui n'est pas encore décortiqueux. Et ce bâtiment-là, nous pouvons stocker jusqu'à 1000 tonnes de riz padi. Après, nous avons la salle des machines, où nous avons déjà fait venir une première marchée, une déquatiqueuse, une blanchisseuse. Nous allons faire venir la deuxième très bientôt, plus en sacheuse. Et c'est le choix que nous prévoyons. Pourquoi ? Parce que pendant les grandes campagnes de récolte, ça coïncide avec les saisons de pluie dans nos localités. Donc, il faut quand même sécher le riz pour fournir du riz de qualité. Et le troisième compartiment qui nous sert de stocker le riz qui est déjà prêté. Nous sommes une équipe très jeune, passionnée, et ça c'est vraiment intéressant. Nous sommes passionnés de questions de riz. Et l'objectif que nous nous sommes donnés, c'est d'œuvrer pour que le riz de chez nous de bonne qualité soit accessible et disponible pour toutes les populations. La classification est amatoire, il y a le riz de grande consommation, il y a le riz semi-lux, et puis le riz de luxe. Et nous, nous sommes en train de nous spécialiser dans la fourniture de riz de luxe. Saint-Fra, c'est une opportunité naturelle. C'est une opportunité naturelle. C'est une ville qui est remplie de plaines inondables. Parce qu'à Saint-Fra, on ne parle pas de bâton, on parle de plaines inondables. Donc, c'est des passages d'eau, des grands espaces. Le département de Saint-Fra a lui seul à 25 000 hectares où on peut cultiver le riz. Deuxièmement, c'est une zone où les gens ont la culture du riz. Donc, ils produisent le riz. Donc, ces deux éléments nous ont motivés à pouvoir installer notre usine dans le département de Saint-Fra. Les moulins de Saint-Fra, ce n'est pas qu'un projet, c'est une vision. Nous voulons fournir du riz de qualité en permanence. Ça, c'est la première question que nous voulons. Et pour fournir du riz de qualité en permanence, il faut produire. C'est bientôt dans les jours venus. Voilà. Nous allons présenter notre marque. Un label. Voilà. Nous allons présenter cela pour que les Ivoiriens se reconnaissent. Il faut que demain, quand mon cher ami Kofo va dans une boutique, il dise le nom d'Henri-Compus de Servi. C'est ça qu'il est question. Donc, c'est à cela que nous voulons aboutir et c'est cela que nous voulons pérenniser. Nous importons 40% de notre consommation. 40%. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% qui est produit sur place. 60%. Donc, les 40% là, c'est ce que nous voulons combler. Et nous allons y arriver. Et il est avantageux de consommer le riz qui est produit chez nous parce qu'il est frais. Vous voyez, le stock derrière moi, c'est du riz qu'on a récolté il n'y a même pas 10 jours. Donc, ça veut dire, ceux qui vont avoir accès à ce riz, ils vont manger du riz frais. Il est sans conservateur. C'est ça qu'il est question. C'est ce que nous sommes en train de mettre sur pied pour le bonheur de nos populations. Que si on nous fait confiance en deux ans, la Côte devrait être capable de s'autosuffier. Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez, sans grand moyen, nos producteurs arrivent à produire 60% de la conservation. Donc, imaginez-vous, s'ils ont un minimum d'éléments qu'il faut, c'est sûr que nous allons atteindre l'autosuffisance. Et nous disons, et nous le répétons, la Côte d'Ivoire a les moyens, à la capacité, à les ressources nécessaires pour atteindre l'autosuffisance d'origine en deux ans. Et aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons pu acquérir dans le milieu, nos parents, nos résiculteurs, ont un savoir-faire non négligeable. Je pense qu'on doit capitaliser ce savoir-faire-là si nous voulons atteindre l'autosuffisance en ligne. Donc, il faut mettre à la disposition des paysans les semences, il faut aménager les sites, il faut réaménager les périmètres, et puis vous verrez que le tout va être joué. premier, je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous voyez, je suis jeune comme vous, et mon équipe aussi est jeune. On dit qu'on a besoin de la volonté pour avancer dans ce que nous voulons faire. Et donc, je voudrais dire que le secteur du riz est porteur, ça remunère bien et ça permet de vivre décemment. Le secteur du riz est un véritable passé d'opportunités d'investissement. Nous avions parlé des séances tout à l'heure, mais il y a aussi le secteur de la mécanisation. Si des gens achètent des machines, ça fait servir. Je vous donne juste un petit exemple. La moisson, avec la moissonneuse batteuse que nous avons, on fait 120 000 à l'hectare. Donc, vous comprenez. Donc, si quelqu'un s'intéresse à ce secteur, ça peut aller. Il y a la distribution aussi. Il y a la production des séances. Donc, c'est un secteur où on peut investir. Je veux m'adresser au premier ministre, au président de la République, pour leur dire que nous sommes vraiment déterminés à travailler à l'atteinte de l'autosuffisance. Nous voulons dire au premier ministre, chef du gouvernement, qu'il y a des jurés en dehors de nous, repartis sur tout le territoire, qui travaille, qui lutte chaque jour pour produire du riz. Nous pensons que jeter un regard vers ce jeune, ce jeune pourrait aider à contribuer efficacement à l'atteinte de l'autosuffisance. Au président, qui est notre père à nous tous, nous voulons lui dire que nous, nous sommes à Saint-Fra. Et Saint-Fra, c'est une zone qui a une grande capacité de production du riz. Mais malheureusement, il n'y a aucun site aménagé. Et ça, c'est compliqué. Pour la campagne précédente, plus de 300 à 400 hectares ont été inondés. Le travail de toute une campagne qui a été emportée. Je donne toutes ces informations que le président comprenne, qu'aujourd'hui, il y a des groupements, il y a des communautés, il y a des jeunes qui sont engagés pour la filière du riz. Et nous voulons qu'un regard favorable soit porté, non seulement dans le département de Saint-Fra, mais dans toutes les régions où l'on est en train de travailler pour que l'objectif de l'économie soit atteint.